Voici une primitive que je vous propose de calculer qui est un primitive de racine carré de 4 moins 25 x carré dx donc c'est une primitive à ne pas confondre avec dx racine carré de 4 moins 25 x carré et encore moins on n'a pas confondre avec celle ci alors pourquoi je ne pas confondre parce que lui il est au numérateur la racine carré vous voyez qu'ici les deux numérateurs alors qu'ici la racine carré te donne au dénominateur ici on a une racine carré ici là une racine carré ici là on a un moins là on a un plus là on a moins autant dire que ça bon si je devais sortir ici on va sortir le 4 si je sors le 4 je mets le 4 en évidence on aura un moins 25 heures de dx carré donc le 4 il va sortir de la racine carré ce qui fait 2 et il va même sortir du signe primitif et si je peux faire la même chose mais j'aurai un demi alors je vais pas traiter celle ci ni celle ci mais celle ci c'est ça les celles c'est comme le demandent sachez que celui ci ce sera bien sûr dx racine carré de la forme un moins f carré avec une constante devant alors que l'autre sera plus ou moins la même chose avec bien sûr et que cas avec une constante moins dx sur assez carré de 1 moins f carré sachez que celle ci va donner axineux et celle ci c'est moins ce sera arcosinus ça ce sera arcosinus et celui ci arcosinus donc je vous rappelle je rappelle que que l'arc sinus x ou l'arc cosinus x bien c'est toutes les deux des fonctions dire qu'ils vont être comprises en sortie de moins 1 1 je m'excuse pas en sortie en entrée en entrée en entrée elles sont toutes les deux comprises entre moins 1 et 1 donc je peux rentrer dans x une valeur comprise entre moins 1 1 alors que l'arcosinus est défini sur bon les y les y pour le l'arcosinus il va être compris entre moins puis demi puis bon on pourrait en prendre d'autres 1 ça dépend ce qu'on fait la coupure de l'abjection mais la plus naturelle c'est celle ci la plus naturelle c'est celle ci par contre l'arc cosinus elle est compris entre zéro pi zéro pi je rappelle que l'arcosinus c'est une fonction qui fait ceci normalement ceci contrairement à l'arc sinéar cosinus l'arc cosinus qui fait ceci donc ça c'est pour l'arc sinéar cosinus bien sûr vous comprendrez qu'ici on a moins puis demi là on a puis demi alors qu'ici on aura bien sûr pi ici on a la moitié donc ici on va passer c'est vrai que si je fais ça puis disait par deux c'est voilà et je vais rechercher pi voilà comme ceci ici on a bien sûr 1 1 il est là et le moins 1 il est là toutes les deux sont comprises entre pour les x entre moins 1 1 entre moins 1 1 donc l'arc sinéus ici l'arc sinéus en noir mais il est compris en x entre moins 1 1 1 1 1 1 et en y entre moins puis demi et puis demi moins puis demi et puis demi pour l'arc cosinus je suis toujours compris entre moins 1 1 1 1 2 0 api le rapi alors ici on voit un point remarquable on sait bien que par cosinus arc sinéus de zéro ça fait zéro et arc sinéus arc cosinus depuis demi ça fait ça fait zéro arc sinéus arc sinéus de zéro ça fait zéro arc cosinus 2 0 ça fait puis demi voilà ça c'est pour les petites questions mais c'est pas ça que j'aurai bon ça c'est tout pour des petites informations voilà pourquoi je vous dis ça mais parce qu'en fait faut pas confondre la primitive que je viens de vous donner ici avec une primitive où il y aurait la racine au dénominateur ici elle est au numérateur c'est ça que je veux juste dire que si elle était au dénominateur ça donne leur primitif leur dérivée ce sera arc sinéar cos la dérivée de arc sinéar cosinus x mais c'est un sur racine carré de 1 moins x carré dérivée de arc cos c'est moins 1 sur racine carré de 1 moins x carré voilà et maintenant si vous la primitive c'est le contraire si vous voulez la primitive primitive de ça mais ça fait ça mais dans ce sens là et la primitif de ça mais ça fait ça à une constante très bien sûr voilà mais moi c'est pas ça que j'ai tu dis c'est ça c'est le numérateur on va pas confondre les deux alors maintenant vous allez me dire oui bon comment fait-on celui-ci si je dérive ceci on n'a pas la dérivée dans les parages 25 quarts de 1 moins 25 quarts de x carré ce qui fait 50 quarts de x j'ai pas 50 quarts de x dans les parages donc c'est une très grande méthode spéciale à utiliser c'est alors comment éliminer ce qui m'intéresse c'est d'éliminer la racine carré et d'éliminer tout ce groupe là et d'éliminer la racine carré en éliminant ce groupe là et bien ce groupe là peut être éliminé tout simplement en posant ceci je vais poser cosinus de t égale 5,5 x voilà de manière à avoir 5,5 x qui vaut cosinus de t donc je remplacer directement l'ans j'ai cosinus de t c'est comme si j'avais cosinus de t maintenant ce qui m'intéresse c'est le dx mais pour avoir x déjà c'est 2,5 m de cosinus t égale x donc je vais chercher la différentielle différentiel de ça c'est 2,5 m dérivée cos c'est moins sin de t dt donc ici dx est moins 2,5 m moins 2,5 m de sin de t dt ça c'est le dx ça c'est le dx et ça c'est mon cosinus t enfin du moins 5,5 je dois aller chercher la racine carré bien sûr de 25,4 de x pour le mettre une expression carré c'est 25,2 m de x qui est au carré donc les 5,2 m je pose à cosinus t donc là j'ai tout en variabilité toute mon expression en variabilité maintenant ce que je vais faire c'est de sortir la constante moins 2,5 m fois 2 moins 4,5 m alors là ici un moins cos carré un moins cosinus t c'est un moins cos carré t et en trigonométrie un moins cos carré c'est sinus carré racine carré de sinus carré t racine carré de sinus carré t qu'est ce que c'est c'est sinus t et sinus t fois sinus carré mais ça fait sinus carré t et je dois me ramener à primitiver ceci primitiver sinus carré de t bon là encore une fois j'ai un carré qui m'embête alors pour éliminer ce carré là je vais utiliser les formules de trigonométrie qu'on retrouve en trigonométrie et sinus carré t c'est par carnot 1 moins cosinus 2t sur t j'utilise la formule de carnot donc j'ai encore un demi qui apparaît ici je vais sortir le demi de ceci voilà et j'ai moins 4,5 fois moins 4,5 fois 1,5 c'est qui fait moins 2,5 m alors la primitive d'une somme vous la somme des primitifs vous allez me dire oui c'est une différence même que ce soit une somme ou une différence la différence c'est tout ça peut une somme de l'opposé donc voilà donc ici qu'est ce qui se passe on va sommer chacun des termes donc j'aurai un primitive de bon j'ai posé n'oublie pas que j'ai posé je vais mettre ici cosinus de t égal 5,5 x on se rappelle de ça donc ici je peux écrire que c'est moins deux cinquièmes primitifs d'une somme c'est la somme des primitifs une fois dt je vais mettre entre crochets l'expression ici moins primitifs de cos2t dt alors je vous rappelle que une fois dt c'est dt et primitifs de dt c'était primitifs de la différentielle de x primitifs de dx c'est égal à x puisqu'on se rendait sur les primitifs donc primitifs de dt puisqu'on fait la primitifs et la différentielle on primitive la différentielle de question on revient à la variante et si vous voulez donc on a été donc primitifs de dt ça fait t t plus constante voilà et primitifs de cosinus de dt c'est égal à un demi d'hiver sinus de 2t parce qu'on plus car si je dérive signe doté ça fait cosinus de t je dérive la 2t ça qui fait deux deux fois un demi ça fait un donc c'est bien un demi sinus de 2t donc ceci vous est un demi un demi sinus de 2t voilà et le cas je le sortir ici plus qu'un donc ce qui va donner témoins à deux un demi sinus de 2t chose que je voudrais écrire ici moins deux cinquièmes de t moins un demi sinus 2t plus car on sait bien que cosinus de t vous 5 de mix on a posé au départ cosinus de t égal 5 de mix donc si je prends arc cosinus de cosinus t dans chaque manque l'art cosinus de 5,000 x je prends l'art cosinus ici dans le monde de gauche de droit bien on sait bien qu'ici on en f rond f moins un qui est égal à l'identité de la fonction de départ c'est à dire que en d'autres termes si je si je prends t que je prends le cosinus de t si je fais l'art cosinus de cosinus t mais je reviens ou t c'est comme si j'avais bouclé ici je suis comme si j'avais fait f rond moins un f f moins un f moins un c'est comme si j'avais bouclé donc j'ai l'identité qui est la variante et l'identité sur eux dans l'ensemble donc j'étais donc arc cosinus de cosinus t voté et là j'obtiens t égal arc cosinus de 5 de mix que je veux remplacer ici bien sûr donc j'ai moins de cinquième le thé il vous arc cosinus de 5,5 x voilà que voltez moins un demi sinus de 2 t était vous arc cosinus de 5,5 x fermé parenthèse plus qu'à bien sûr alors je vous rappelle encore une fois ici on a affaire à une fonction arc cosinus pour l'arc cosinus je vous rappelle qu'ici qu'est ce qu'on rentre une valeur comprise entre moins 1 et 1 et il va vous sortir quoi une valeur comprise entre 0 et pi ici c'est la même chose on va rentrer une valeur entre moins 1 1 pour l'arc cosinus et là on va avoir une valeur comprise entre 0 et pi et si je fais x2 j'ai une valeur comprise entre 0 et 2 pi donc là je peux avoir le sinus d'un an donc ça c'est le sinus d'un an en radion ou en degrés l'arc cosinus se travaille en radion ici le sinus je peux le transformer en degrés c'est pas un problème voilà donc ça c'est cibler la primitive de racine carré de 4 moins 25 x carré qui vous moins de 5 m 2 arc cosinus 5,5 x moins 1,5 sinus de 2 arc cosinus 5,5 x plus qu'à voilà la primitive de ceci bien sûr dx je vous remercie merci